du moins, Dieu l'a pris des ténèbres pour la gloire. Alléluia. Et Dieu a béni Abraham exagérément. Alléluia. Bien-aimés, regardez cette parole. La Bible nous dit que nous sommes les descendants d'Abraham. Ce qui veut dire que l'alliance d'Abraham va continuer à agir sur les hommes. Alléluia. L'alliance d'Abraham va continuer à agir sur les hommes. Il faut comprendre. Parce que cette alliance a agi sur la vie d'Isaac. Isaac a été élevé. Il a prospéré dans tout domaine de sa vie. Vous allez voir que c'est Dieu qui a prospéré. Isaac. C'est Dieu. C'est ce même Dieu qui a prospéré David. Du moins, Jacob. Vous allez voir. Il a fallu que Jacob se bagarre avec l'ange pour qu'il devienne quoi? Israël. Bien-aimé. Je viens dire à quelqu'un que toi, tu te vois déjà éloigné du monde de la prospérité. Tu te vois éloigné du monde du bonheur. Tu te vois éloigné du monde de l'évaction. Tu te vois éloigné du monde de la réussite. Je viens te confirmer aujourd'hui, ce matin, que Dieu me dit de te dire que tout est poussé pour toi. Il est en train, parce qu'il faut voir la Bible déclare dans l'alimentation de toi verset 26, que Dieu agit dans le silence. Donc Dieu agit dans le silence pour toi. Il est en train de travailler avec toi dans le silence. Il est en train de briser ta vie dans le silence. Il est en train de transformer ta vie dans le silence. Il veut importer d'abord ta vie dans le silence. C'est pourquoi moi, j'adore le monde spirituel. C'est pourquoi j'ai dit que je ne suis pas un religieux. Parce que les religieux ne comprennent pas les choses spirituelles. Il faut vivre les choses spirituellement dans le visible pour que ces choses soient manifestées dans le nature, qu'elle est physique, qu'elle est le monde visible. Alléluia. Bien-aimé, je viens te parler que ta vie est sur le point de décoller. Dieu est sur le point de t'écrire une autre part. Alléluia. Une autre histoire. La part de ton histoire est sur le point d'être réécrit, d'être changé. Bien-aimé, je viens te confirmer que Dieu que tu nous servons, que nous prions, c'est le Dieu le très saint, le tout puissant, le tout suprême, le Yeshua Hamashiach. Celui qui est moi est ressuscité pour toi. Jésus n'est pas moi pour que tu sois malheureux. Il est moi pour que tu sois libéré. Alléluia. Et la Bible nous déclare dans le Galate 5,7, 13 ans, que de ne pas faire de cette liberté, alléluia, une imprétesse. Alléluia. Bien-aimé, tu es dans le monde, mais tu souffres. Mais tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi je souffre. Il faut d'abord comprendre pourquoi tu souffres. Quelle est la raison? Quel est le but? Quelle est, alléluia, l'origine? La provenance de mon échec? La provenance de mon malheur? La provenance de ma souffrance? Il faut comprendre. Mais, Jésus t'a déjà régénéré. C'est un péché. Il nous a libérés. C'est une libération commune. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas sanctifier ta vie pour le Seigneur. Car il faut voir, si Paul et cela n'avaient pas sanctifié la vie pour le Seigneur, je suis sûr au moment où ils ont entré dans une adoration prophétique, le Dieu qu'ils avaient prié n'allait jamais leur répondre parce qu'il ne s'est sanctifié pour Dieu. Je viens de dire à quelqu'un, parce que tu te marques la sanctification, tu ne t'es sanctifié pas pour Dieu. C'est pourquoi tu vis toujours le même problème, s'il traverse toujours la même situation. Le jour que tu vas prendre une décision, une décision venant de toi-même, de ton cœur, parce que le cœur de l'homme, c'est le monde spirituel et la bouche, et le monde physique et le monde naturel. Il faut d'abord que le cœur, alléluia, prenne la décision avant que la bouche ne les écoute. Il faut comprendre que tout ce qui se manifeste dans le spirituel, dans le naturel, est déjà commandé, est déjà décrété, est déjà dit dans le spirituel. Bien-aimé, que le Dieu le Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous fortifie. C'est une introduction, c'est une introduction que je viens de faire. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous et activez la crosse des notifications et que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, de l'éveil visible, celui qui est né, avant, tout, tout, chose. Celui qui n'a été créé par quiconque, celui qui n'a été créé par quiconque, celui qui n'a été régénéré par quiconque, celui qui n'a été, alléluia, n'a été établi par quiconque, celui qui est, celui qui était, qui est et qui vit éternellement, celui qui n'a point changé, qui demeure le même, celui qui ne s'est modifié point, le Jésus-Christ dont a besoin de ce siècle, le ciel présent, le monde présent a besoin de qui ? Jésus. Nous avons besoin de qui ? Jésus. C'est pourquoi je veux te parler de Jésus, pour que tu entends Jésus. Quand tu entends Jésus, ton cœur doit, alléluia, doit tressaillir, ton cœur doit bouger, doit trembler, parce que Jésus est plus que la puissance, alléluia, du tremblement, Jésus, alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, ne vous oubliez pas à vous abonner à ma chaîne, mais ce siècle, tu as besoin de Jésus pour percer, tu as besoin de Jésus pour évoluer, tu as besoin de Jésus pour connaître l'élévation de la prospérité financière, alléluia, c'est merveilleux, c'est merveilleux, quand je parle de Jésus, je me sens à l'aise, quand parce qu'en lui réside la puissance de l'autorité, alléluia, alléluia, Jésus est merveilleux, alléluia, Jésus est merveilleux, alléluia, Jésus, nous voulons te louer, te louer, te louer, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous, abonnez-vous, et que Dieu vous bénisse, shalom, shalom, shalom.